Le Président à la maison qu'on ne dit plus une seule parole négative. C'est dur parce qu'on est malade. C'est une maladie. On est malade. Mais pourquoi tu as mis ça ? Pourquoi tu n'as pas fait ça ? Pourquoi tu as la poubelle, tu ne l'as pas mis à sa place ? Pourquoi la vaisselle, tu l'as laissée là ? Pourquoi tu n'as pas lavé ton verre ? Pourquoi tu as fait ça ? On est malade de ça. Maintenant, si vous prenez sur vous, dans une maison, vous ne dites plus des paroles négatives, vous allez voir en quelques jours, votre maison, elle va devenir un paradis. C'est un autre monde complètement. C'est un autre monde. Mais comment on rentre du négatif sans arrêt ? Alors on ne fait qu'enfoncer les choses. Au lieu de les faire pousser, on les fan, on les détruit. Donc on n'a pas le droit, Pachout. On n'a pas le droit. Il faut savoir que ça, c'est plus important que tout le reste. Que la première chose, c'est qu'on ne fait pas de remarques. C'est tout. Négatives. On ne fait pas. Et moi, je peux vous dire en tant que Marocain, que je suis venu au Maroc, les Marocains, c'est des spécialistes là-dedans. C'est les grands spécialistes. Quand ils disent, mais le manger que je t'ai préparé, il est bon ? Ils disent, mais si je ne dis rien, c'est qu'il est bon. C'est-à-dire que quand je dis, c'est pour dire que ce n'est pas bon. Mais si je ne dis rien, toi, tu dois comprendre ce que c'est. Ça, c'était comme ça. C'est normal. C'est la vie normale. C'est comme ça que ça fonctionne. Jamais, jamais un mot, jamais un compliment, jamais ça n'existe pas. Dans le vocabulaire, c'est quelque chose qui n'existe pas. Mais par contre, à Chamishmour, des malédictions, des trucs, moi, j'ai des amis à moi. Je dis, ma mâche, maudire leurs enfants. Je dis, mais tu es fou. Tu es en train de maudire tes enfants. Je dis, mais tu es en train de maudire tes enfants. Mais tu es fou. D'abord, de maudire, c'est une interdiction de la Torah. Et tes propres enfants. Mais c'est terrible. Tu ne te rends pas compte de ce que... C'est une maladie. C'est une maladie. Alors, première chose, arrêter des gens. Si quelqu'un ne peut pas dire des mots positifs, au moins des gens qu'il arrête de négativiser. Qu'il arrête ça. Qu'il arrête, c'est tout. Il ferme sa bouche. De fermer sa bouche, on peut. Ce n'est pas facile, mais on peut. De dire du bien, c'est autre chose. Il faut prier beaucoup pour arriver à sortir le bien. Mais déjà, de rien dire. Je ne dis rien. Je prends sur moi. Essayez, vous allez voir une semaine. Ce n'est pas facile. C'est pire que le tannit, dis-vous. Parce que de ne pas parler du tout, c'est facile. On ne parle plus. Mais de ne pas dire des choses négatives, alors ça commence. Mais une fois que vous allez vous habituer, vous allez voir que c'est une autre vie complètement. C'est une autre vie. Et vous n'allez pas comprendre que les individus, c'est les mêmes. Ils n'ont pas changé. Et que la vie, elle a changé complètement. Avec les mêmes ingrédients, la vie, elle a changé complètement. Et pourtant, les ingrédients, c'est les mêmes. Les personnes, elles sont toujours comme avant. Elles n'ont pas changé. Arrête. Pourquoi vous voulez changer le monde ? Quelqu'un vous a donné un conjoint, une mari, une femme, ils sont comme ça. Pourquoi vous voulez changer le monde ? Pourquoi vous êtes vous, c'est vous le dessinateur, designer du roland ? Pas vous. Un tzayar, on nous rapporte. Un tzayar qui est le connu. Il n'y a pas un dessinateur comme Hachem. Il n'y a pas un dessinateur comme Hachem. Quelqu'un vous a donné un mari, vous avez une femme, il est comme ça. Pas Hachem. C'est comme il est, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voyez un pommier, il ne vous plaît pas, vous voulez que ce soit un bananier ? Hachem, il l'a fait comme ça. Une pomme, elle est comme ça. Vous aurez aimé qu'elle soit en trapèze. Je ne sais pas quoi qu'il a... Hachem, il l'a dessiné. C'est comme ça qu'il veut, c'est tout. Qu'est-ce qu'on va faire ? Alors maintenant, mon conjoint, il est comme ça. C'est tout. Première chose, je l'accepte, déjà. J'accepte. Et j'accepte que c'est quelqu'un de bien. Et j'accepte. Maintenant, même si je ne vois pas des choses bien, même si je suis tellement bouché que je n'arrive pas... Parce qu'à la fin, à force de parler du mal de quelque chose, on finit par ternir la chose. Après, on ne voit même plus le bien qu'il y avait. À force de sortir du négatif. Après, même ce qui est bien, on n'arrive plus à le voir. Alors, après, on rentre vraiment dans de la dépression. C'est-à-dire, on commence à être vraiment pas bien. Alors, on change. On change. On dit, voilà, déjà, je prends, je fais ça. Un essai, une semaine, je ne fais plus de remarques. Arrêtez de croire qu'avec les remarques, vous allez changer le monde. Vous n'allez rien changer du tout. Chaque remarque détruit le Ben Adam. Sachez-le. Chaque remarque, ça détruit une personne. Aujourd'hui, il ne faut pas beaucoup pour détruire quelqu'un. Il faut une parole. C'est-à-dire, une parole. Il ne faut pas deux ni trois. Une seule. Et la personne, elle est terminée. Mais ça suffit. Après, ils roulent, mais le cœur, il ne marche plus. Les gens, ils ne mettent plus leur cœur. Ils n'ont plus envie que ça devienne bien. Je sais qu'ils oublient. Des fois, on oublie. Il y a d'autres choses qui se passent. On oublie. Mais une parole, ça peut détruire complètement une personne. Et une parole positive, ça peut construire une personne. Une parole positive, la personne, elle peut rouler avec des années. Elle peut rouler avec une parole positive.